Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Hop Suisse sur Imperator Rome. Une série dans laquelle on joue l'Elvessie et dans laquelle on est devenu une puissance maritime majeure puisqu'on a déjà zéro bateau et deux en préparation. Et on peut même pas sortir de nos ports pour le moment vu qu'on a neuf vieux pirates qui campent juste en dehors de nos murs. Ça sent très très bon pour notre puissance navale. Non, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, je me dis maintenant, de faire un genre de Switzer Lake avec l'Elvessie, de ne pas prendre de provinces qui sont au bord de la mer. Le problème c'est qu'on n'aurait pas du coup pu former la Gaule. Pour former la Gaule, je rappelle qu'il faut. Entre autres, Massalia, il faut aussi cette province-là. Il y en a une ici aussi. Ouais, il y en a même encore une là. Donc ouais, il y a plein, plein, plein de trucs. Donc vraiment, l'idée c'est d'avoir justement pas mal de provinces j'imagine sur les bords. C'est pour ça qu'on peut... Enfin, c'est comme ça qu'on pourra former la Gaule. Alors, avant de nous lancer dans cette série, je vais juste expliquer deux, trois petites choses. Comme vous le savez peut-être, je ne suis pas là pendant l'ascension, mais je vais quand même essayer d'avoir suffisamment d'épisodes mis en ligne. Donc je pourrais, si vous voulez, les retoucher quand ils seront en ligne, mais je ne pourrais pas... Enfin, c'est-à-dire changer le nom, etc. Mais je ne pourrais pas les uploader pendant que je serai loin. Donc il faut pour ça que d'ici mercredi, j'ai enregistré tous les épisodes de la semaine. Enfin, jusqu'à dimanche. Donc, je vais faire des sessions qui vont être un peu plus longues. Là, par exemple, j'enregistrerai quatre ou cinq épisodes sur cette session, en tout cas. Peut-être plus, si tout d'un coup je me... Bah, je suis dedans, quoi. Donc, vous n'étonnez pas trop, malheureusement, si je ne peux pas répondre à vos commentaires pendant les prochains temps. D'ici, normalement, dimanche prochain, ça devrait être bon, c'est juste pour cette semaine. Mais que vous sachiez, vous allez peut-être mettre un commentaire sur un épisode qui sortira peut-être même déjà lundi ou mardi, auquel je ne pourrais pas répondre, probablement, avant dimanche prochain. Donc, sachez que je ne pourrais pas répondre dans l'épisode, bien sûr. Après, on peut toujours regarder. Mais bon, c'est toujours... C'est assez compliqué, quand vous enregistrez six ou sept épisodes de suite, de répondre à un commentaire qui est fait sur l'épisode 1. Puisque vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas si vous allez spoiler en disant quelque chose. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, pendant un petit moment, en tout cas, il y aura un peu de délai dans les commentaires. Pour ce qui est de la suite, on voit qu'on a des personnages qui sont déloyaux. Alors, lui, il va bientôt devenir déloyal, mais je crois qu'il va bientôt mourir aussi. Enfin, bientôt. Il devrait mourir dans les prochains temps. Et on en a un autre qui est déloyal. C'est un Diwiko. Ce qui est déloyal, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais bon, pour le moment, ce n'est pas tellement un souci. Si on n'a pas besoin de s'occuper trop de ça. Je crois qu'on a de la place comme ami. On pourrait essayer de devenir ami de quelqu'un. Je pense à lui, notamment, qui a une loyauté assez basse. Il faut voir. Elle, par exemple. Elle gagne de la loyauté. Puisque elle devrait bientôt mourir. Elle va bientôt mourir aussi. Mais lui, on pourrait essayer de devenir ami. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a, nous, de notre côté ? On a plein d'argent. Ok, let's go. Let's go. On tente. On va essayer de devenir ami avec ce gars-là. On utilise quelques points. C'est un peu embêtant parce qu'on utilise des points oratoires. Les points légers, on s'en fout, par contre. Donc, let's go. On tente. Et on va essayer de s'approcher de ce mec-là. Ensuite, on est normalement dans une situation tout à fait intéressante du point de vue de la gestion des provinces. Mais c'est une situation qui est temporaire. Vu qu'on a actuellement mis à disposition des gouverneurs de région un certain nombre de troupes. Ce qui fait que, théoriquement, on est vraiment bien. Donc, on va attendre. On va rester en autonomie locale pour le moment. Essayer d'augmenter assez violemment la... Comment on appelle ça ? Le niveau de loyauté de chaque province où on peut le faire. Et puis, après, on partira en guerre à nouveau. J'imagine que quand on aura son huitante, on va repartir en guerre du côté de quelques... Enfin, on va repartir en guerre quelque part. Je ne sais pas trop où. Je ne sais pas trop dans quelle direction. Il y a plusieurs possibilités. Je crois qu'on parlait des tribocs la dernière fois. Parce qu'ils n'ont que deux alliés. Je pense que ça pourrait être intéressant. On... Perdrait pas de... On a un Cassius Belli contre eux ? On a un Cassius Belli contre eux. Non, mais là, on est les... Non, non, nous... Nous, on a un Cassius Belli contre les tribocs. Jusqu'en 503. Ils ont insulté ou quelque chose comme ça. Intéressant. Bon, c'est prouver notre supériorité. Mais ils n'ont qu'une seule province. Je ne sais pas si on pourrait prendre leur province avec ce Cassius Belli. C'est intéressant. Cassius Belli qui ne nous demanderait rien ou presque rien. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout à fait prêt à déclarer cette guerre. Toi, tu t'occupes de ça pour le moment. Donc, tu es dans la région ici. Donc, tu peux venir là, mais tu ne pourras pas aller attaquer typiquement les tribocs. Tu ne pourras carrément pas. Je ne peux pas, par exemple, te dire d'aller là. Vous voyez, je ne peux pas. Par contre, je pourrais lui dire d'aller là sans que ça ne pose aucun problème. On en parlait hier en stream, pour ceux qui suivent mes séries sur Europa Universalis, plutôt. Dans Europa Universalis, vous avez maintenant un système de gestion autonome des rebelles qui est très, très intéressant et qui est bien, bien opé. Mais, en gros, vous devez sélectionner chaque état dans lequel vous souhaitez. Un état d'Europa Universalis, je rappelle, équivaut à une province ici. Une province d'Europa Universalis équivaut à une cité ici. Donc, chaque état, vous devez le sélectionner. Et si vous décidez de bouger vos troupes, eh bien, elle perd la commande. Donc, moi qui joue avec les Incas et qui est toute l'Amérique du Sud, eh bien, je prends, par exemple, un de mes stacks et je lui dis « Tu t'occupes de toute la partie ouest de l'Amérique du Sud. » Donc, il faut faire tous les états de cette partie-là. C'est énorme, c'est très, très long. C'est très, très long, non, mais c'est un peu fastidieux. Et, ben, si vous décidez de la déplacer d'une province, ben, vous êtes obligés de recommencer. Là, non, je peux très bien, hop, je le bouge et il gardera son détaché. Enfin, il gardera tout ça. Donc, ça, c'est relativement intéressant. Du coup, si on regarde juste nos provinces ici, on a du moins 24, peu importe, mais ici, par exemple, là où on est le moins bas, je ne sais rien, Alcimium, OK, Pop Mécontente, 41. Les forces locales du Gouverneur enlèvent 5. Cela dit, il y a le réchauffement qui fait que, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, a priori, on va essayer. Toi, tu arrêtes, OK ? Gouverneur de Germanie Supérieure. OK. La Germanie Supérieure, c'est donc cette région-là, a priori. Oui, c'est même, oui, peut-être pas grand-chose. D'accord, on n'a personne qui pose de problème de ce côté-là. Là, on va mettre donc la meilleure, la Margana, elle est relativement intéressante. Plus 10% de points de recherche, mais la 20 de corruption, ça m'embête. Ici, agitation locale, moins 1. Ouais, ça peut être pas mal, vas-y, deviens notre gouverneur. Et du coup, je voulais voir l'agitation qu'on a sur ces provinces-là maintenant, à la fin du mois. Alors, cadeau exotique. Les animaux sauvages, ouais, seul un tigre peut le satisfaire. Oui, on peut, sans problème, on perd 100, on les a. Voilà, OK, alors. Vous voyez que ça ne change absolument rien. Donc, très bien. Parce qu'on a ce modificateur réchauffement. Je ne sais pas à quoi il est lié. Est-ce qu'il est lié à la province ou au pays ? Là, réchauffement jusqu'en 510. Waouh, waouh, c'est violent quand même. Donc ça, il faut en profiter. Et donc, du coup, oui, effectivement, on va essayer plutôt de donner... Toi, par exemple, tu pourrais devenir notre général. J'ai un moins bonne vitesse de renforcement. Bon, on devient quand même notre général, on va dire ça comme ça. Et va de ce côté-là. Donc, on va du côté de ces mecs-là. Ils sont dans une grosse guerre, cela dit. Du coup, ce n'est pas idéal. Mais on va quand même essayer de voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Donc, toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. Et toi, tu vas venir là-bas derrière. Je ne peux pas parce que c'est du... D'accord, c'est du No Man's Land. Ok, et puis, une fois qu'on sera placé, on ira attaquer. On déclarera la guerre à ces gars-là. Jusqu'à quand on a ? On avait vu revenir sur nous. On l'a jusqu'en mars 503. Ok, pas de ceci. C'est le gladiateur. Un gladiateur inconnu jusqu'à présent s'est récemment taillé une belle réputation dans les arènes et attirant de nombreux spectateurs en assurant un spectacle sans pareil. Un siège bien placé nous assurerait très certainement la reconnaissance de Cynorix. On perdrait 25 en puissance civique, ce qui n'est pas idéal. On perdrait 5 en popularité. Tout le monde apprécie un beau spectacle. On perd... Donc, nous, notre personnage perd 50. Mais là, on va faire des progrès. Là, quelques progrès. Tentons quelques progrès. Je n'ai pas envie de perdre des points. Utilisons l'argent qu'on a avec notre personnage. Au pire, si on n'est pas amis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas non plus un truc dramatiquement important. Les avantages du pouvoir. Cynorix, Margano, c'est la cible dont une critique effrontément véhément. Ok ? Qui provoque sa colère depuis quelques temps déjà. Ce médisant est protégé par ses ennemis politiques et semble de se croire intouchable. Ça nous offre donc une occasion parfaite d'impressionner Cynorix. Quelques cadeaux et un peu d'argent devraient aider à résoudre le problème. Il va perdre de l'argent. On va enregistrer quelques progrès. L'Elvessi gagne 5 de tyrannie. Tout cela n'est pas digne de nous. Non, non, la tyrannie, on peut en prendre un petit peu. Ce n'est pas grave. Juste, par contre, on a un gars qui est... Oui, voilà. C'est bien ce que je craignais. C'est lequel ? C'est toi qui est... Toi, tu es déloyal. Toi, tu es déloyal. Ce n'est pas le moment, j'ai envie de dire. Puisque je vous rappelle que... Je ne sais toujours pas pourquoi, mais un de nos chefs de clan n'a pas de troupe à lui. Donc, ce n'est pas top. Bon, ben toi, tu vas venir là. On a du manpower. On n'a pas du tout de manpower. C'est la cata, le manpower. Je n'ai vraiment pas envie de perdre des troupes, mais bon... De perdre, pardon, de perdre des points de puissance oratoire pour un gars qui va mourir dans... 18 mois, 19 mois, 20 mois, une vingtaine de mois, même pas deux ans. Ah, c'est embêtant. Bon, pour le moment, tant pis. On a nos vassaux à côté aussi. On va y aller dans cette guerre, peu importe. On va la tenter, prouver nos supériorités. Alors, juste quand même voir. Je n'ai pas regardé qui c'était. Les Sekhans sont ceux qui sont droit à côté de nous, là. Qui ont autant de troupes que nous, mais juste à côté de nous. Et les Tulinges. C'est ceux qui sont là et qui ont 28 000 troupes. 28 000... Comment vous faites ? 28 000 troupes avec 3 misérables cités. Vous n'êtes pas en guerre, donc pour le moment, vous n'êtes pas un souci. Vous, je vais en revivier que vous êtes en guerre. Vous n'êtes pas en guerre, donc vous ne devriez pas être un souci non plus. Toi, tu appartiens à la région. Du coup, avec le réchauffement ici, si on reprend, je ne sais pas, n'importe quelle province. Même chose. On a actuellement, tant qu'on a cette histoire de réchauffement, on n'a pas besoin de ça. Donc là, tu vas aussi prendre... Bon, quelqu'un d'autre. Tu vas prendre... Celle-là qui a de la corruption. Ce n'est pas grave. Et tu vas aussi aller dans ce sens-là. Donc on va remonter la totale, mais le problème, c'est que c'est... Ouais, c'est notre main power qui est utilisé pour ça, ce qui n'est pas bon. Économiquement parlant, par contre, on est tout à fait safe. Donc continuons à construire des trirèmes jusqu'à... Galère, je ne sais pas comment il s'appelle. Jusqu'à ce qu'on soit... Tranquille. Combien on en a qui sont... On en a 4 ici. Et 4 là. Très bien, ça va nous en faire un total de 10. Et donc on pourra attaquer sans souci, une fois qu'ils seront tous pop. Pour le moment, c'est clair que ça ne sert un peu à rien de s'occuper de tout ça. Évidemment, ça va nous faire nous mettre cette icône-là. Bon, on va quand même tenter cette guerre. Mais bon, ça va être problématique pour notre main power. Bon, moi, je ne suis pas hyper fan du truc. Là, droit à côté des autres troupes avec nos troupes ici. On peut peut-être quand même... On peut attendre jusqu'à mai 503. Attendons un petit moment. Rejeté par Sine... Ok. C'est n'importe quoi, sérieusement. Ah, il y a un truc où vous n'avez pas choisi. Le truc le plus lourd que vous pourriez prendre. Du coup, non. Par contre, on devient amis avec celui-là, éventuellement. Ouais, pourquoi pas ? Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais tant pis. Ce n'est pas grave. Tribu non payée. Ok. Je me disais que ça n'a un rapport avec nous, mais absolument pas. Donc, on s'en fout. On commence à générer pas mal de points oratoires. Il pourrait être intéressant d'aller continuer un petit peu à... Soit... Mettre en avant... Soit assimiler des gars. Soit les faire level up. Regardons des provinces où on a beaucoup déjà de citoyens. Dans laquelle on est à peu près sûr qu'on va mettre à terme du truc de commerce. Les Alpes-Maritimes, par exemple. Les Duany, par exemple. Et là, je pense qu'il serait éventuellement intéressant de faire level up un peu des mecs. Donc ici, par exemple... Voyons là. Ici, vous êtes Helvète. Vous entendez... Vous avez une très très... On a beaucoup de civilisations. Ici, par exemple, vous, vous n'êtes pas Helvète, mais vous êtes déjà à 50% de... Ok. C'est très intéressant. Donc, ici, on va vous promouvoir. Voilà. Ici, on va vous promouvoir. Voilà. Très bien. Et puis, après, on garde un petit peu les points. Maintenant, on va faire une guerre. De toute façon, ici, qui ne va rien nous coûter. Mais ce serait intéressant d'en faire pour après. De garder quelques points pour après. On n'est pas vraiment mieux. Toujours notre gars qui est déloyal. Quand est-ce qu'il meurt ? Si on fait le calcul. Toi, tu meurs quand ? T'es à 23%. Tu perds 2 par mois. Tu vas mourir dans une année. Donc, en décembre 502, janvier 503. Décembre 503, janvier 504. On ne peut pas vraiment se permettre. On n'aura plus de Cassius Belli d'ici là. Donc, on est un peu obligé d'attaquer avant. Mais je pense qu'attaquer au dernier moment pourrait être plus intéressant, du coup. On l'a vu, notre Cassius Belli contre eux dure jusqu'en mars 503. Donc, en février 503, on leur tape dessus. Ça me paraît correct. Ça nous permet pour le moment aussi de... J'ai l'impression que c'était chez nous. Ça ne l'est pas. Ça nous permettra aussi de récupérer un peu de manpower en attendant. Développement du commerce. La cité jusque-là peu connue de Forum Yuli a commencé à se tailler une réputation de place commerçante. Oui, c'est genre ici, non ? Ouais. Des personnes de toute origine commencent à y affluer afin de vendre leurs marchandises sur nos terres. C'est un atout indéniable pour l'Elvétie, mais nous devrions réfléchir à la façon de tirer les plus grands bénéfices de la situation. Encourageons les marchés étrangers à venir. Un peuple de tribaux... Deux peuples de tribaux apparaissent à Yuli. Mettons en avant les classes laborieuses du petit peuple. Une peuple de tribaux de culture helvète. Bon, ça c'est de toute façon mieux. Créant sur place un marché aux esclaves. Une peuple esclave, ok, de culture helvète. Bon, c'est particulier, mais pourquoi pas. Par exemple, développement de la ville. Reçoit cité florissante, croissance de la... Croissance, pardon. Croissance de la population locale, plus point 25. Il y a déjà beaucoup d'esclaves. Pour être intéressant d'essayer de regarder pour bouger les esclaves dans cette province, ça peut être pas mal. On a pas mal de trucs intéressants ici. Développer un bien particulier pourrait être vraiment pas mal. Moi, j'aime bien, comme vous le savez, faire croître un petit peu la population locale. Actuellement, elle croît à hauteur de 0,78% tous les mois. Si on augmente de 25, ça sera 1, quoi. 1 par mois, c'est quand même pas mal pour 20 ans. La question, c'est est-ce que ça vaut 2 pops ? Faudrait presque faire le calcul dans un cas comme ça. Mais mettons que, en gros, le truc, c'est point 25. Donc, c'est... En gros, tous les mois, on fait un quart de pourcent vers une nouvelle pop. Avec ça. Ça veut dire qu'il faut 4 mois pour faire 1%. Ça veut dire qu'il faut 400 mois pour récupérer une pop. Donc, pour récupérer 2 pops d'esclaves, il faut 800 mois. 800 mois, je sais pas exactement ce que ça donne, mais je pense que ça fait beaucoup, honnêtement. On y arriver. Je sais pas, je arriverai certainement à le faire de tête, mais j'ai vraiment pas envie. Ça fait 66 ans. Donc, on n'arrivera pas, avec ce bonus seul, bien sûr, à la même chose qu'avec ça. De loin pas, en fait. Donc, on va prendre nos pops de culture... Nos pops d'esclaves. Je pense que c'est pas mal. On produit du vieux poisson. Pourquoi pas ? On verra. On pourra peut-être les déplacer, mais je pense que ça vaut la peine. On a quand même des gens qui sont mécontents. Effectivement, on a des pops. Ils sont pas super contents, nos esclaves. Étonnant. Ceux-là, ils sont pas très contents non plus, si je peux me permettre. Et ceux-là, pas du tout, pour le coup. OK. Donc déjà, on t'assimile, toi. Et toi, on te promeut, pour le moment. Et ici, on verra. Mais effectivement, ils sont, là, pour le coup, vraiment pas contents, Forum Uli. Du coup, on en est où, là ? Bon, on est toujours à 0.25, pour le moment. Restons comme ça, et profitons du bonus qu'on a pour augmenter, pour passer à 100 avec toutes nos provinces. Biturgie, on pourrait changer, mais Biturgie, c'est 7 de population, donc on s'en fout. On va pas perdre des points oratoires pour ça. Les autres, c'est bien de laisser monter, pour le moment, la loyauté. Très bien. Et on est en mars 503, et j'ai complètement oublié de déclarer ma guerre. Voilà, qui est super malin. Est-ce que je peux encore ? Oui, je peux. Let's go. Très bien. Alors, tu arrives le 6 avril, tu arrives le 30 mars. Alors, on va attendre. Toi, tu vas aller dans cette direction-là. À mon avis, ils auront pas bougé, ils seront toujours sur charge frontale. Charge frontale, c'est pas bon contre le bottleneck, par exemple, ou le rhinocéros. On n'a pas de rhinocéros par ton bottleneck, pour le moment. Et puis, après, on verra. Ici, par contre, du coup, on va aller par... Ah, mais non, on peut pas te dire de faire quoi que ce soit, c'est juste. Et toi, tu vas venir aider après, ici, une fois qu'on aura... Ah, mais c'est 17 000 troupes, maintenant, là. Ah, d'accord, quand même. Euh, non. Ça va bien. Pour le moment, toi, tu avances ici, et toi, tu avances là. Ok. Non, on va pas réussir à les avoir, ici. Ah ouais, d'accord, je vois l'idée. Il faudrait essayer de les frapper quand ils ont pas de morale, ce serait vraiment l'idéal. On est vraiment mal placé pour ça, du coup. Ok, bon, bah toi, on va pas autrement. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là aussi. On va prendre un petit peu d'attrition. On va perdre pas mal d'effectifs sur la bataille en elle-même, mais on va essayer d'attaquer ici. Ça marche pas. Ok, tu vas là, alors. Ok, il s'arrête. Tu vas ici, maintenant. Chef du clan des Galanes. Ah, on a perdu un chef de... Ah, on a perdu un chef de clan, maintenant. Il se tombe bien. Euh, d'accord. Bon, toi, tu... Ok, donc du coup... Ok, bon, pour le moment, on s'en sort financièrement. Donc, on va faire avec. Très bien. Tu nous donnes... Ce torleric, cela. C'est très bien. Et toi, non, mais toi, tu vas aller effectivement prendre ça et puis après, prendre ça. Juste pour un truc. Est-ce qu'on peut prendre... On peut prendre une province celle qui nous intéressera, ce sera celle-là, là. Alors, oui, on va voir. C'est quoi comme province, ici ? C'est la Tribossi. Donc, on veut prendre la Tribossi à ces mecs-là. Tribossi, Triboc. Ouais, ça nous coûte 69. On score de guerre. Ça va. C'est beaucoup plus cher que si c'était un objectif de guerre. Mais ça ira très bien. Et puis, il y en a une autre. Je pense que c'est celle-là, là. Je pense que ça, c'est la médium... Médiumatricie. Et on peut prendre les deux. Donc, on pourra prendre ces deux-là sans souci. Mais avant tout, il faudrait déjà être sûr que cette bataille se passe bien pour nous. Alors, on... Toi, tu... Comment ça se passe ? Toi, tu pars le 21 avril. Toi, tu pars pas. Donc, toi, tu pars le 21 avril. Toi, tu arrives le 25 avril. Parfait. On arrive donc sur la moitié des troupes. C'est idéal. Toi, tu vas venir ici. Et toi, tu vas donc partir. On se battra contre, en théorie. Ce 12 000 là, qui est du 3-4-1 et du 1-3. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chariots. Les chariots sont très, très bons en... Toi, t'en as pas. On va prendre... Ce sera beaucoup plus simple si on prend une troupe qui en a. Des chariots. Comme ça, on se donne une petite idée. Voilà. On peut pas toucher. Ici. Alors, les chariots, c'est très bien pour la dispersion. Donc, tu devrais être en dispersion. La dispersion, c'est pas bien contre le débordement. Donc, nous, si on peut se mettre en débordement, c'est idéal pour moi. Let's go. On peut se mettre en débordement. Ça devrait jouer. Le débordement, juste, c'est pas bon, par contre, contre la charge frontale. Ah. Et tu seras certainement... Donc, il y a deux possibilités. Soit tu seras en dispersion, soit tu seras en charge frontale. Ah. Ben, mettons-nous en défense résolue, pour le moment. On verra la suite après. Et on verra justement la suite au prochain épisode, d'ailleurs, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada